Parfois lorsque j'exprime mon opinion, j'ai l'impression, même en sans preuve du plus d'objectivité possible, que mon avis est franchement ridicule au vu des réactions que cela provoque chez les autres. Tu sais quand tu dis des trucs comme ça, non mais franchement, tu parles de bâtir, tu vois, tu penses pas bien en ta tête, non mais... Pourquoi, pourquoi tu parles comme ça, pourquoi tu parles comme... Mais malgré cela, suis-je vraiment en erreur ? Plus j'y pense et plus la conclusion se fait évidente. Nous n'avons pas la même mentalité. Nous ne sommes pas d'accord, car nous ne pensons pas pareil. Prenons un exemple simple et récent qui va réjouir tout le peuple. Chelsea-Paris-Saint-Germain. Après un très gros match à 10 contre 11 pendant plus d'1h20 avec un arbitrage plus que moyen contre l'une des meilleures équipes du meilleur championnat du foot européen, chez eux et face au meilleur coach actuel, le Paris Saint-Germain se qualifie pour le quart de finale de la Ligue des Champions. Et tout le monde parle d'exploit. Désolé d'être à contre-courant, mais c'est absolument pas un exploit. Tous les faits sont là pour t'indiquer une grosse performance du Paris Saint-Germain, c'est indéniable. Mais l'exploit n'y est pas. Pourquoi ? Parce que dans leur confrontation, personne n'a gagné. On a le droit à deux matchs nuls. Les deux équipes se neutralisent. Chelsea reste un vaincu à Saint-Fortbridge après ce match-là, un vaincu qui ne veut absolument rien dire pour moi dans le monde footballistique. Et faire match nul après avoir joué à 10 contre 11, c'est plus que commun. Match nul. Mais alors pourquoi les gens parlent aussi d'exploit ? Parce que nos mentalités sont différentes. D'un côté nous avons le français. Pardonnez-moi si je généralise. Le français est de nature défaitiste. L'importance de la participation supérieure à l'importance de résultats, le manque d'ambition affichée. Ce sont autant de petits éléments qui font que l'entente des débilités telles que et une très belle huitième place pour Robert Didier. Moi, on the other hand, c'est tu joues pour gagner, tu te bats jusqu'au bout, peu importe qui est en face, tu viens pour l'éclater. Ce qui explique pourquoi lors d'un match qui touche à sa fin avec un score d'un zéro, lorsque les autres pensent que c'est terminé, même si l'espoir d'un retournement en situation aussi infime soit-il existe encore, moi je suis là pleinement confiance en train de croire aux chances d'égalisation slash victoire de l'équipe menée au score. Parce que ce n'est pas fini et que franchement un zéro ce n'est rien. Il n'y a qu'un but. Ah ! Alors je vois déjà des gens en train de dire ouais mais tu connais rien, au foot un zéro c'est pas rien, tu connais rien au sport, bla bla bla, caca qui sort du gosier. Mais vous ne voyez pas où aller la différence ? Parce que pour certains un zéro est un obstacle, pour moi il ne représente rien du tout. Ça joue dans la tête les gens, lorsque les uns se disent que ça va être chaud, moi je suis là hyper confiant. La rage de vaincre qui fait les grands sportifs, le mental d'acier, la victoire et rien d'autre, c'est ça qui manque en France. Et s'il y a confrontation entre deux mental d'acier, c'est celui qui a la plus grosse rage de vaincre qui l'emporte. Comme lorsqu'il y a plein de gros à un endroit, il y a toujours un mec qui est plus obèse que les autres. Voilà pourquoi Chelsea-Paris-Saint-Germain n'a absolument rien d'extraordinaire. Ils ont fait deux matchs nuls, deux matchs nuls non d'une pipe, et en plus ce n'était que les huitièmes de finale. Vous allez manquer de superlatifs s'ils vont plus loin. Désolé pour ceux qui sont pas trop fans de foot, mais Monaco-Arsenal c'était pas un exploit non plus. Exclu le fait qu'Arsenal est hyper inconstant, et tu as deux équipes qui sont venues pour gagner, ils sont battus jusqu'au bout, et c'est celle qui a eu la plus grosse rage de vaincre qui l'a emporté. Normal ! Mais alors qu'est-ce qu'un exploit selon tes critères ? Si vous pensez à la finale de la Seine en l'an dernier Real Atletico, je vous dirais non. C'est normal pour une équipe comme le Real Madrid de s'imposer ainsi, surtout qu'il n'y avait que un zéro. A l'égalisation, l'Atletico qui pensait que c'était déjà terminé est dégoûté, et ils perdent un peu de cette volonté de faire qu'ils avaient. Puis, au deuxième but de Madeleine, leur mentalité est réduite à néant. Ils ont lâché, et la plus grosse rage de vaincre l'a emporté. Normal ! Dans l'autre sens, normal. Même si l'Atletico faisait une bonne saison, bla bla bla, c'est pas un exploit, mais gagner 10 Champions League, now we're talking. Mais tu vois, là c'est prestigieux, et c'est pas le match qu'il est, mais c'est la performance globale du club depuis X années. Mais je vais quand même vous donner un exemple d'exploit selon moi, mais d'abord, il va falloir un petit cours de basket pour les incultes. Le championnat de l'NBA est divisé en deux parties. 1. La saison régulière, qui est composée de 4 heures de match, ce qui est beaucoup trop pour une si petite période de temps, détermine ton classement dans la conférence à laquelle tu appartiens, S2S. Tout dépend où se situe ton équipe géographiquement dans le pays. Les 8 premières équipes de chaque conférence se qualifient pour le tournoi final pendant que les autres vont en vacances, ce qui déterminera le champion NBA. 2. Les playoffs. Dans ces playoffs, tu dois gagner 4 matchs pour passer au tour suivant, ce qui donne un maximum de 7 matchs par tour, et ceci même en finale. Maintenant pour l'exemple. Tu es en finals NBA et tu es mené 3-0, ce qui veut dire que tu as perdu 3 matchs. Tu remportes le game 4 d'un point après prolongation, et tu suis un scénario similaire avec des victoires à l'arraché pour le game 5, 6 et 7. Ce qui veut dire que tu es champion NBA après avoir perdu les 3 premiers matchs de ta finale, puis remporté les 4 suivants en te battant jusqu'au bout. Là, tu peux parler d'exploit sans vergogne ! Parce que franchement, ça en jette ! Il te faut un vrai mental pour faire ce genre de choses et pas abandonner après avoir perdu les 3 premiers matchs. Mais là encore, ça ne se joue pas sur un match, mais sur l'ensemble de ta performance, sur toute la durée des NBA Finals. Et parce que oui, on dit NBA Finals, je ne sais pas ce que j'ai dit avant. Alors je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais le mot exploit désigne quelque chose de très très fort, et de par la différence d'appréciation via nos mentalités divergentes, on n'accorde pas la même importance à des événements identiques. Est-ce que vous avez au moins compris ce que je voulais dire ? Parce que vous pouvez ne pas être d'accord avec mes propos, et vous pouvez au moins comprendre mon point de vue. Ça se joue dans la tête ! Et objectivement parlant, je ne vais pas dire que j'ai raison ou que je suis plus dans le vrai que les autres, mais... Ouais, non, franchement, c'est pas l'envie qui me manque. Donc voilà, tout se joue sur la mentalité ! J'espère que vous avez au moins compris ça, parce que c'est ça le problème avec notre monde actuel. C'est pas qu'on n'arrive pas à être d'accord sur tout, mais c'est plutôt qu'on a arrêté d'essayer de comprendre les autres. Mais bon ça, ça c'est un débat pour une autre fois. Allez, à la prochaine ! Espagne, vous aimez tous ! Sous-titrage ST' 501 Parce que c'est la vie mec ! Parce que c'est la vie ! Parce que c'est la vie ! C'est la vie ! Sous-titrage ST' 501